On a 8 g de levure déshydratée, levure de boulanger, 75 g de sucre fin, 200 ml de lait tiède, 2 oeufs, 150 g de beurre et 5 g de sel, c'est-à-dire une cuillère à café rase. Et comme garniture, on aura 50 g de raisin sec et 100 g de sucre perné. On met un peu de sucre sur la levure, d'accord, et on met du lait. Tiens, maintenant il est froid. Le restant du sucre, on le met dans la farine, ça va ? On a fait agir un tout petit peu le lait, la levure dans le lait. Voilà, le restant du lait et les oeufs, on le met dedans. D'accord ? Et à mélanger, je vais te mettre la levure. Je n'ai jamais entendu dire ça. Vas-y, je vais te mettre le restant de la lait. Allez, donc on mélange tous les liquides avec le sucre, la levure. Et il nous restera à ajouter le beurre. Et on va bien pétrer et le sel, ça va ? On a rajouté le beurre, ça c'est le moment le plus intéressant parce qu'en plus on graisse la main, donc c'est de pouvoir avoir des mains très douces. Et on a mis le sel, le sel se met après avoir mis tous les liquides. Ramasse ta pâte en boule et puis tu fais aller ton poing dedans. Alors si on a un robot, bien sûr on le fait robot, on a moins de problèmes. Voilà. Elle était terrible. On va diviser la pâte en pâton de 100, aux environs de 110 grammes. Ça va ? N'oubliez pas que ça va perdre un petit peu de son poids à la cuisson, donc on veut des quignots terminés qui fassent un bon 100 grammes. D'accord ? Donc qu'est-ce qu'on fait ? On va démouler la pâte. Voilà. Regardez comme elle est belle, vraiment superbe. Mais c'est la couleur des hommes. C'est la couleur de ça, c'est le travail des hommes. Alors, on se farine les mains et on va couper des pâtons. Je sais que je dois en faire 10. Donc je vais déjà m'aider un petit coup. J'en ai déjà salué comme ça. Et vous voyez, bon, elle ne colle pas. Elle adhère un peu. Ah oui, 100. Voilà, un petit bout. 100, ça y est. Ok. Bon, c'est pas... 90. Ça c'est trop. On en met moins. On en met beaucoup moins. La même chose, un petit peu de raisin. Vas-y. Un petit peu. Donc normalement, ça se dit, on rond la pâte. C'est-à-dire qu'on enlève déjà une partie du gaz qui est désormée. Et donc, on repétrait un tout petit peu, comme ça. Et vous voyez, la pâte est tellement belle qu'elle ne compare. C'est vraiment génial. Ça a vraiment très bien reçu. Voilà. Et alors, on va faire un boudin. Un boudin qui a l'amplitude de votre main. Comme ça, un peu de grandeur. Ça va ? Comme ça. On roule. Voilà. Oui, à peu près l'enlève. Ah bon, d'accord. Alors lui, là-bas-ci, il le met dans ses moules. On n'a pas un moule. Tout le temps que vous avez un boudin, vous faites ça. Voilà. Et puis, comme un caramel, vous tournez. Et puis, hop, un petit coup comme ça pour lui faire son petit bedon. Et alors, on va le mettre sur la plaque au pâtisserie. Comme ceci. En faisant attention de ne pas le mettre près de l'autre, parce qu'il y a un volume de... Ah, de d'orages. Tu? Alors, pas de trop non plus. Donc, c'est de le battu avec du lait. Voilà, comme ça. Oui, c'est pour détendre un petit peu. On met un peu de lait. Pour ne pas aller. Et on fait ça. Comme ça. Ah oui. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501